A l'origine, je suis photographe depuis un certain nombre d'années, une cinquantaine d'années, et j'ai eu une vie professionnelle autre que la photo. Et sur le tard, j'ai eu envie de devenir photographe professionnel. Et je suis paysagiste couleur essentiellement. Et l'an dernier, l'idée est venue de faire une exposition photo en noir et blanc de qualité, donc papier mat, encre mat, etc. Et j'ai eu l'idée d'associer des poèmes. Donc je me suis adressé à Marie-Joseph qui m'a écrit les poèmes et nous avons fait un projet un peu commun. Ça fait plus d'un an, oui, c'était bien à l'automne 2016 que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Donc déjà, il fallait trouver le sujet. Donc rapidement, comme j'ai beaucoup la nature, j'ai pensé à l'arbre. Et après, bon, certaines photos ont été faites exprès pour cette exposition. Après, je suis allé dans ma photothèque chercher le reste. Et j'ai essayé de donner un fil à l'histoire, si vous voulez. Donc, en fin de compte, quand on regarde bien, on a cinq triplés de photos où on parle d'abord de l'arbre seul, puis après des racines, des troncs, jusqu'à la mort de l'arbre, à la finale, et les poèmes suivent cette histoire. Mais la fin est très positive au niveau des poèmes. Alors justement, comment on intègre la poésie à la photo ? Comment ça se prépare, tout ça ? Alors bon, moi, je me suis attaché uniquement à l'aspect photographique. Donc l'histoire en photo, c'est ce que je vous dis. Donc c'est choisir les bonnes photos. Je voulais un projet en noir et blanc, donc des photos qui se prêtent au noir et blanc, qui veulent dire quelque chose en noir et blanc. Et après, j'ai carrément donné toutes les photos avec le fil en photographie à Marie-Joseph qui m'a écrit les poèmes. Donc c'est vraiment un travail collatéral, disons, mais commun, puisque la finale, elle m'a demandé mon avis. Moi, je n'ai pas retouché. C'est vraiment ces poèmes, sans retoucher. Moi, ce sont mes photos, sans retoucher ça pas. Alors, elle m'a demandé d'écrire la poésie à Nantes Iridrati, qu'elle avait un arbre, un peu comme une langue en Corsica. Et elle m'a demandé d'y aller à un espèce, un camp, dans cet arbre. Alors, elle m'a demandé d'écrire la poésie à Nantes Iridrati, à la mort, fin à la mort de l'arbre. Et elle m'a demandé d'écrire la poésie à Nantes Iridrati, et elle a guidé de ce qu'elle a vu. Elle a guardé de l'éritrat, elle a guardé de l'écrire, elle a vu ce qu'elle m'inspire, ce qu'elle m'a dit, et après, elle a écrit. C'est-à-dire que j'ai assez, comment je peux dire, quand je mange quelque chose, elle a aidé de cantant l'abandon de l'arbre, elle a aidé de mettre les paroles, Nantes, dans les dessins. Je ne sais pas comment je m'explique. Bien l'inspiration, je ne sais pas comment je m'envoie, et comment je m'envoie à Corse d'Ibana. Je ne sais pas comment je m'envoie,